T.A.B.M. 4 lettres mystérieuses qui apparaissent dans la nuit du 7 au 8 mai 2007 à Gouenard, dans le Finistère. Le cimetière est profané et la chapelle abîmée. Les jours qui suivent, c'est l'escalade. La signature va réapparaître très souvent, près de calvaire brisée et de croix renversée. Combrite, Bénodet, Pleuven, des dizaines d'édifices religieux sont visés. Jusqu'à la nuit du 15 au 16 juin, où c'est la chapelle de l'Oquéfrette qui est purement et simplement incendiée. C'est inconsolable, non. Le préjudice est énorme pour nous. C'est un patrimoine communal qui est quelque chose de fondamental pour notre commune. C'est un lieu magique ici. C'est extraordinaire. Quelques jours plus tard, l'incendie est revendiqué et les initiales T.A.B.M. prennent leur sens. Through Armoric Black Metal, l'enquête s'oriente donc vers un groupe d'extrémistes anti-ecclésiastiques qui prend son inspiration dans les pays nordiques. Ça émane de certains groupes de ces régions nordiques qui estiment, qui considèrent que le christianisme a éradiqué ou a supplanté la religion de leurs ancêtres. Et donc leur but, leur mission, c'est de se réapproprier ces cultes païens. Fin juin 2007, les auteurs de ces actes de vandalisme sont finalement arrêtés par une cellule d'enquête spéciale composée de 15 gendarmes. Âgés de 21 à 26 ans, les 4 jeunes avouent les profanations à répétition. Aujourd'hui, les dégâts qu'ils ont causés sont estimés à 1 million d'euros. sont estimés à 1 million d'euros.